Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien britannique The Guardian. Aujourd'hui encore, le journal s'intéresse au Brexit. Il faut dire qu'il y a du nouveau dans ce dossier. En effet, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a estimé que Londres portait la responsabilité de l'issue des négociations sur le Brexit, en évoquant même un scénario dans lequel la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'aurait pas lieu. Il a déclaré devant le Parlement européen réuni en plénière. Je cite « C'est Londres qui porte la responsabilité du commun. Ceci se terminera avec un bon accord, pas d'accord ou pas de Brexit carrément ». En fait, précise le quotidien, Donald Tusk rend des comptes devant les eurodéputés du Sommet européen. de la semaine dernière, durant lequel les 27 ont fait un geste envers Londres en acceptant de lancer les préparatifs internes pour la négociation à venir d'un accord commercial avec le Royaume-Uni, qui sera conclu une fois que ce pays aura quitté l'Union européenne. L'Union européenne ne se montrera à la hauteur de tous les scénarios, tant que nous ne serons pas divisés, a ajouté Donald Tusk. 77 hélicoptères américains transitent par la Belgique pour renforcer l'OTAN à l'Est. Gros titre aujourd'hui sur les colonnes du quotidien Le Soir Belge. Ce dernier fait savoir que l'armée américaine fait transiter depuis quelques jours par la Belgique. Près de 80 hélicoptères de transport et de combat qui vont se déployer en Europe de l'Est pour une durée de neuf mois dans le cadre de l'opération Atlantique-les-Olves, une opération destinée à rassurer les membres est-européens de l'OTAN face à une Russie jugée, je cite, trop agressive. Ces avions sont arrivés, nous dit tant, par bateau. Ils ont, après avoir été rassemblés, gagné la base aérienne de Chivert, entre vendredi et dimanche, selon une source militaire américaine. Quelques 360 militaires de l'US Army les ont rejoints, pour la plupart par avion civil affrêté par le Pentagone. L'armée américaine a choisi de faire transiter ses appareils par la Belgique au lieu de l'Allemagne ou encore des Pays-Bas. Et cela pour tester de nouvelles routes, fait savoir le quotidien. Le temps suisse nous parle pour sa part ce mercredi de la bataille menée en Europe et au-delà de l'Europe contre le glyphosate. Passera, ne passera pas. Les États membres de l'Union européenne doivent se prononcer ce mercredi 25 octobre sur la réautorisation ou non pour une durée de 5 à 7 ans du glyphosate, ce puissant herbicide jugé cancérigène par plusieurs experts et études. Le temps suisse nous parle d'un dossier complexe théâtre de batailles scientifiques et de conflits d'intérêts, dans lequel les positions des États membres restent floues. Mais qu'est-ce que le glyphosate, écrit le journal, qui dit glyphosate dit un produit de la firme américaine Monsanto, rendant à la Suisse ce qui lui appartient. Ce n'est pas le géant de l'agrochimie qui a découvert cette molécule, mais un chimiste helvète, c'était en 1950. Après avoir mis en évidence son potentiel herbicide, Monsanto, qui en a acquis les droits quelques années auparavant, le protège par un brevet en 1974. Sous un nom commercial, il s'agit du Roundup. Présenté comme un produit biodégradable et sans danger pour la santé et l'environnement, lors de son apparition, le glyphosate a commencé à susciter les interrogations dans les années 80, quand l'agence de l'environnement des États-Unis l'a pour la première fois considérée comme probablement cancérigène pour l'homme. Elle en referme cette revue de presse internationale avec le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport. Le journal nous parle de Gigi Buffon, l'incontournable gardien de la vieille dame, fraîchement vainqueur du trophée FIFA de Best Guardian. Buffon a annoncé hier mardi qu'il songeait à prendre sa retraite au terme de cette saison. En revanche, il a laissé une porte entreouverte, mais à une seule et unique condition. Si la jeu commence forcément à peser sur ses performances, Gigi Buffon reste l'un des meilleurs dans son rôle. En témoigne sa victoire lundi soir du trophée FIFA, soit le meilleur gardien européen de la saison passée. Buffon en a profité pour rappeler que seule une victoire en finale de la Champions League, accompagnée d'une qualification de l'Italie à la Coupe du Monde 2018, pourrait le pousser à prolonger sa carrière au-delà de la saison 2017-2018, conclut le quotidien La Gazzetta dello Sport. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501